Musique Bonjour à tous et bienvenue, c'est reparti pour mon village, cette fois-ci à Sablé-sur-Sarthe. Je suis dans le musée de l'Homme-Volant et je vais accueillir son propriétaire, enfin c'est plutôt vous qui m'accueillez, Jean-Claude Ragarrue. Bonjour ! Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ce musée de l'Homme-Volant. Vous êtes le propriétaire, mais pas que, président de l'office de tourisme également de Sablé-sur-Sarthe. Il paraît, oui. Donc vous êtes un homme bien occupé. Tout à fait, et choqué de votre introduction, mon village, alors qu'on a toujours cru que Sablé était une petite ville. Petite, mais ville quand même. Enfin bref, bon, bienvenue quand même. On va changer le nom de l'émission pour vous, alors bienvenue dans ma ville à Sablé-sur-Sarthe, dans ce musée de l'Homme-Volant qui existe depuis combien de temps ? Depuis 2003. Donc vous l'avez créé entièrement dans cette maison qui date de quand ? C'est une maison du 15e siècle, c'est la plus vieille maison de Sablé, et l'origine du musée, c'est la volonté de sauver ce bâtiment assez exceptionnel, plein de charme, sans verticale et sans horizontale, tout de travers. Et avec une superbe cheminée qui nous réchauffe actuellement. Vous connaissez les ballons depuis toujours, vous êtes un vrai passionné ? Depuis toujours, non, mais enfin depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Vous avez fait pas mal de choses en ballon, le Tour de la Sarthe ? Tout à fait, et puis organiser le championnat de France en 2004 dans le village de Sablé, et puis je vole depuis plus de 20 ans et je continue à voler. Vous avez fait votre baptême de ballon, comment vous êtes arrivé là-dedans ? C'était en 1984, donc très loin dans le siècle passé. D'accord. Et depuis, ça ne vous a jamais lâché ? Non, pas vraiment. Si, pour faire un peu de bateau quand même de temps en temps. D'accord, le bateau, les ballons, et le but du musée, c'est quoi ? C'est de faire découvrir aux gens ? Le but du musée, c'est un musée à caractère essentiellement didactique, disposé en quatre pièces, ayant chacune un thème très précis. La montgolfière, le ballon à gaz, le ballon dans les situations conflictuelles, les guerres, qui en général font faire des progrès à la technique, mais juste à la technique, et puis une salle consacrée au ballon sportif, au ballon festif, au ballon dans la littérature, etc. Alors la différence entre le ballon montgolfière et le ballon à gaz, je ne vois pas bien ? Eh bien, beaucoup de gens, avant de franchir la porte du musée, ne voient pas bien non plus. C'est pour ça que les deux pièces sont bien séparées. Les deux ballons, les deux types de ballons, sont contemporains. Ils ont été inventés tous les deux en 1783. Mais la montgolfière est gonflée à l'air chaud, alors que le ballon à gaz est rempli d'un gaz plus léger clair, l'hydrogène, l'hélium, le gaz d'éclairage au 19e, etc. Et les nacelles sont différentes en fonction des époques ? Les nacelles sont différentes en fonction des époques, et surtout de la nature des ballons. Alors vous avez dans le musée un certain nombre de nacelles de toutes époques, et qui sont adaptées à leur fonction et aux ballons qui les portent. Ça a été un long travail de recherche pour récupérer tout ça ? C'est un travail permanent. Si vous étiez venu hier, il y a des objets qui n'y étaient pas et qui y sont ce matin. C'est quasi quotidien. Vous faites les brocantes ? Comment vous faites ? Ah, tout. J'ai un réseau d'antiquaires, de marchands de papiers, de brocanteurs, d'amis. Le monde du ballon, c'est une grande famille. On est quand même quoi, 5 ou 600 en France, peu près de même nombre que les députés, en gros. Donc on se connaît. Il y a des oppositions, mais ils sont toujours de titres personnels entre les pilotes. Si bien que les musées de l'aérostation étant plus que rares, puisqu'en fait, il n'existe que le musée de Balleroy, en Normandie, et puis une section du musée de l'air et de l'espace consacrée uniquement à l'aérostation. Donc mon musée a ce caractère exceptionnel, qui fait que ça attire la sympathie de mes confrères aéronautes. On peut faire de la montgolfière, toujours en Sartre, actuellement ? Actuellement, oui, on peut. C'est une question de météorologie et de vent, de vent et de pluie. Actuellement, on pourrait voler, certainement. Par contre, pour atterrir, dans la mesure où ça ne se dirige pas, on ne choisit pas forcément son terrain, c'est peut-être un petit peu gras, un petit peu mou. Donc on peut atterrir un peu n'importe où ? Non, par principe, pilotant beaucoup en Sartre, on n'atterrit pas dans les cultures, on n'atterrit pas dans les champs où il y a des animaux, on n'atterrit pas près des élevages, etc. On essaie d'atterrir près des routes et sur des terrains qui ne craignent rien. C'est pour ça, d'ailleurs, que les agriculteurs sartois ont pour nous plutôt de la sympathie. Oui, parce que vous êtes respectueux de leur travail. De leur travail et de leur environnement. Alors, quand on vient dans ce musée, on découvre l'histoire de l'homme volant. Il y a uniquement ce qui concerne les ballons ou il y a aussi autre chose ? Il y a deux parenthèses. Alors, ce musée est entièrement consacré au plus léger clair, c'est-à-dire, bon, ballon à gaz, montgolfière, dirigeable, etc. Mais il y a deux parenthèses. Dans la première pièce, il y a une parenthèse sur l'homme volant, c'est-à-dire Bénier, qui a donné son nom au musée, qui est quelqu'un qui connaissait ces maisons-là, qui avait déjà 200 ans quand il a fait ses expériences. Et puis, dans la pièce où nous sommes, il y a une petite parenthèse pour montrer l'histoire du vieux sablé et de cette maison en particulier. Et quand on vient à Sablé, à quel moment est-ce qu'on peut venir visiter le musée ? À tout moment. De jour comme de nuit, été comme hiver. Il suffit de téléphoner à l'office de tourisme ou directement chez moi. Mais en général, l'office de tourisme me téléphone. Et si je suis là, c'est moi qui fais la visite. Ça dure un peu plus longtemps que si c'est une hôtesse de l'office de tourisme parce que par tempérament, j'ai tendance à être un peu polixe. Oui, et vous êtes très sympathique. Donc, il ne faut pas hésiter du tout à appeler Jean-Claude Ragaru. Merci de nous avoir accueillis dans le musée de l'homme volant. Merci de nous avoir suivis. C'était donc ma ville à Sablé-sur-Saint. Et on se retrouve dès demain sur LMTV. Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada